Je pense que l'anorexie, ça m'a beaucoup rapprochée de l'alimentation, parce que maintenant, j'attaque vraiment une importance à ce que je mange. Il faut toujours que ça me plaît, que je prenne le temps de déguster, de savourer ce que je mange. Mais en même temps, c'est vrai que c'est paradoxal, ce plaisir et cette volonté de se faire plaisir, mais en même temps, le contrôle qu'il y a autour, et ce que je vais me faire, comment ça doit être, que ce soit bien, à quelle heure. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Popotes et Popotes. Moi, c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux, et je teste des bonnes adresses en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, je m'en vais retrouver Laura, une abonnée Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de me rejoindre là-bas. On va faire un petit goûter, oui, parce qu'il est 4h de l'après-midi et on va chez Ajia, c'est un resto taïwanais. On va tout de suite la retrouver. Et donc, j'ai rejoint Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci et toi ? Ça va. Du coup, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Voilà, et je suis venue aujourd'hui pour parler avec Caroline de mon rapport à l'alimentation. Super ! Et puis du coup, on va tester chez Ajia. Et bien, c'est parti ! C'est parti ! Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Bah, tu vas prendre quoi ? Bah, c'est vrai que le café gourmand, c'est pas mal pour tester les 4 pour avoir un assortiment. Ouais, donc dans les 4, il y a Aïtango, cake vapeur au sucre brun, truffe au chocolat, whisky, cavallant. Moi, j'aime pas le whisky, mais des fois dans les desserts, j'ai goûté notamment à... Bah, truffe au chocolat, c'est... Enfin, je pense que l'alcool doit être léger. Ouais, ouais. Mais du coup, après, il y a mode cajou enrobé de sucre glace et le petit gâteau au haricot mungo que t'avais goûté. Ouais. Et t'aimes bien les desserts asiatiques en général ou pas trop ? De base, pas trop. En fait, j'en connais très peu. Là, je trouve que c'est quand même des choses qu'on voit pas du tout partout. Parce que les petits gâteaux, par exemple, ça, j'avais jamais vu ailleurs. Pareil, le cake vapeur, c'est pas du tout quelque chose que j'ai bu ailleurs. Alors que d'habitude, on voit surtout des choses, tu sais, un peu comme les mochis ou avec de la pâte. Mais moi, tu vois, je suis pas fan de les desserts asiatiques. J'adore les perles de coco. Enfin, même quand je vois les sortes de cheesecake japonais, ça m'attire pas. Ah, il y a quelque chose que j'aime bien que j'ai goûté, c'est les dorayaki. Ah oui, ça, c'est bon. C'est comme des pancakes fourrés. À la pâte de riz gourou, je sais pas. Ouais, bah moi, je pense que je vais prendre le café gourou. Ouais. Et bah, merci bien de m'aider de faire découvrir ce petit endroit sympathique. Bah, c'est un plaisir. En plus, c'est pour vous. Pour un dimanche après. La première question que je pose en général, c'est comment tu te définis en tant que mangeuse ? Tu dois te mettre un qualificatif, un adjectif actuellement. Je dirais pas mangeuse intuitive, parce que je souffre d'anorexie, donc je sais pas comment je pourrais qualifier ça. J'ai toujours besoin d'avoir une alimentation plaisir, donc une alimentation qui va m'apporter du plaisir. J'adore cuisiner. Ouais, je sais pas comment je pourrais me qualifier. Moi, si je peux me permettre, quelques années en arrière, je me retrouve dans ce que tu viens de dire, parce que moi, c'était pareil, j'aimais beaucoup cuisiner, j'aimais beaucoup... En fait, tous mes repas, c'était un plaisir, malgré que ça peut paraître contradictoire avec l'anorexie. Il y avait quand même une conservation du plaisir de manger, qui n'est jamais partie, en fait. Mais moi, je me serais qualifiée comme mangeuse tourmentée ou mangeuse complexée, tu vois. Tourmentée, parce qu'en fait, c'est à la fois... Tu prends plaisir, mais en même temps... Enfin, tu vois, c'est comme quand on parle des amours un peu tourmentés. Les gens, ils s'aiment, mais en même temps, il y a plein d'angoisse et de trucs... Je sais pas si toi, ça te parle. Bah, je suis assez d'accord avec ce qualificatif. Parce qu'au final, t'adores manger, mais en même temps, il y a cette anorexie qui est venue plomber un peu ton rapport à ça. En fait, je pense que l'anorexie, ça a fait comme chez beaucoup de personnes qui en souffrent, qui en souffrent. Ça m'a beaucoup rapprochée de l'alimentation. Ouais. Parce que maintenant, j'attaque vraiment une importance à ce que je mange. Il faut toujours que ça me plaît, que je prenne le temps de déguster, de savourer ce que je mange. Mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de... Oui, de tourments, des pensées que j'alimente en permanence autour de l'alimentation. C'est paradoxal, parce qu'il y a à la fois ce plaisir et cette volonté de se faire plaisir, mais en même temps, le contrôle qu'il y a autour, et ce que je vais me faire, comment ça doit être, que ce soit bien, à quelle heure, etc. C'est spécial, ce truc. Du coup, pour revenir à ton parcours, depuis quand t'es dans l'anorexie ? Comment t'es tombée là-dedans ? Moi, depuis... Cinq ans. Ah oui, t'étais jeune, alors ? Enfin, t'avais 14 ans. 14-15 ans. Et comment t'es tombée là-dedans ? Il y a plein de facteurs qui m'ont joué, je pense. Déjà, j'ai perdu mon père jeune, quand j'avais 12 ans. Ça a quand même eu un impact sur moi, ça m'a beaucoup fragilisée. Après, j'ai un peu mis ça de côté. J'étais un peu dans ma bulle à cette époque-là. J'ai pas beaucoup extériorisé mes émotions, j'ai beaucoup intériorisé. Et après, il y a eu d'autres choses. J'avais pas forcément confiance en moi. Je pense que j'ai eu besoin de m'affirmer, de montrer que j'étais là aussi. Une volonté aussi de contrôle. Enfin, en grandissant aussi, je suis devenue plus sérieuse. T'as pas un événement qui t'a précipité ? Ouais, ouais. Je saurais pas dire. T'as commencé par vouloir perdre du poids ou même pas ? Euh, non. Enfin, si. Ouais, si, si, en fait. J'avais commencé par vouloir, oui, perdre un ton, un ou deux kilos. Parce que je trouvais que j'avais un complexe sur mes jambes. Après, j'avais plus envie de perdre du poids. Mais c'est parti. Enfin, ça a commencé à dégringoler tout seul. Oui, oui. À partir du moment où tu commences à modifier ton alimentation et que ça t'apporte quelque chose, d'avoir un contrôle. C'est très difficile de remonter après. Au début, t'as perdu du poids volontairement. Puis après, c'était involontaire. Oui, au début, c'était involontaire. C'était une stress-striction par-ci, par-là. Et ça allait très vite. En prenant pas de goûter ou à 18h, j'avais un petit creux et je me disais non, j'attends le soir. C'était ça. Et après, j'arrivais plus à réaugmenter mes quantités. T'avais peur de reprendre le poids ? T'avais peur de reprendre, oui. T'avais peur de reprendre parce que je savais pas comment, je pense, réaugmenter mes quantités. Parce que j'avais commencé à avoir un certain contrôle. Je pense que j'ai trouvé un certain plaisir à avoir le poids diminué aussi, même si je ne voulais pas. Il y a un sentiment positif de réussite à la perte. Dès que tu vois le poids augmenter, ça va te provoquer un stress. Comme si c'était tel aliment, tel plat qui avait fait augmenter. Enfin, tu sais pas pourquoi. En fait, on sait plus comment manger. Et puis, il y a aussi l'hyperactivité qui commence. Ouais, on commence à bouger plus. Même si je ne me suis jamais contrainte à faire de sport, par exemple. Ouais, je n'ai jamais été une grande sportive. Mais, par exemple, marcher beaucoup plus. Je sais que j'aidais beaucoup ma mère à faire le ménage. Alors, vraiment, je ne l'aidais pas. Enfin, les choses comme ça. Ils font que j'étais beaucoup moins posée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai du mal à me poser. Enfin, j'ai vraiment du mal à... J'ai toujours besoin de faire des choses ou même d'être dans une activité intellectuelle. Je ne sais pas. Mais c'est aussi une peur du vide que j'ai. Je ne peux pas être assez active. Une peur de perdre une journée. Alors, ce petit cake... Il n'est pas très sucré. Oui, parce que ça, c'est sucré, ça. Ça va bien avec le café. Moi, je trouvais que c'est salé. Justement, ça contrebalance. Tu veux re-goûter ? Après, j'ai croqué dedans. Non, ça va. Mais ça, pour le coup, c'est très peu sucré. Ça va bien avec la tortilla. Et toi, en fait, avant de tomber dans l'anorexie, quand tu étais petite, quand tu étais enfant, c'était comment par rapport à l'alimentation ? J'avais une alimentation intuitive, on va dire. Ouais. Je me faisais vraiment... Enfin, je mangeais tout ce que je voulais. Mes parents n'étaient pas strictes. Donc, on ne m'a jamais forcée à manger des légumes, à manger des fruits. Et ça ne m'attirait pas du tout quand j'étais petite. J'étais vraiment dans l'alimentation de base d'une enfant. Voilà. J'adore les plats, pâtes, copillettes, jambou, beurre, les kinders, les rôtifrites le week-end, les crêpes. Enfin, toutes des choses un peu classiques d'enfant. Je pense que je ne me posais pas de questions par rapport à ce que je mangeais, mais j'attachais quand même une importance au plaisir. Normal. Et oui, je sais que j'avais mes petits trucs à moi, mes petits rituels à moi pendant certains repas. Mais après, comme chaque enfant, on développe tous un rapport particulier à l'alimentation et nos petites façons de découvrir aussi les aliments et tout. Et ton poids, il était normal ou... Je crois que j'avais un IMC un tout petit peu... Enfin, en dessous de la moyenne. J'ai toujours eu un poids un tout petit peu en dessous, mais de morphologie. Je sais que la première psychiatre que j'ai vue pour anorexie m'avait fait la remarque, ah, mais quand vous étiez petite, vous aviez déjà un poids faible. Et donc, elle soupçonnait que je souffrais déjà d'anorexie quand j'étais petite. Alors que pour moi, c'était... Non, c'était juste à morphologie, quoi. Et t'avais souffert, enfin, est-ce que t'avais reçu des... Comment dire, des brimades ou des choses comme ça liés au fait que t'étais un peu maigre ? Euh... Pas trop. Non, je me souviens juste d'une amie qui m'a déjà dit, ah... Tu sais, t'es... T'es squelettique. Non, pas du tout. Non, j'étais pas squelettique. J'étais pas... Non, j'étais vraiment normale. Enfin, j'aime pas trop le terme normal, mais... J'étais fine. Voilà, j'étais une enfant fine. J'ai jamais eu une morphologie longénine, par exemple. Mais j'étais fine. Et je sais que j'avais une amie qui m'avait dit une fois que j'étais la plus fine qu'elle connaisse. Et même en étant petite, je me souviens que j'avais vraiment tout ça comme positif. Du positif ? Oui. Enfin, je me disais, ah, c'est positif qu'elle me dise ça. Et même si je me voyais avec un vêtement qui me mettait un peu en valeur, enfin, en fait, ça me complexait. Je préférais qu'un vêtement m'affine, mettre en valeur ma finesse. Et c'est un truc dont je me souviens, une fois, j'avais une robe, je me souviens, bleue, un peu large. Et ça me gênait. Enfin, j'avais l'impression d'être plus ronde avec cette robe. Alors que c'était joli aussi, enfin, quand j'y repense. À partir de quel moment t'as pris conscience que, en fait, t'étais dans l'anorexie ou que t'avais un problème avec l'alimentation ? Bah, je pense assez rapidement. Quand je suis tombée dans l'anorexie... Enfin, t'as perdu beaucoup de poids ? J'ai perdu 11 kilos. Assez rapidement, j'en ai pris conscience, même avant de voir le premier médecin que j'ai vu. Je savais déjà que c'était de l'anorexie. Enfin, j'avais déjà conscience, en fait, que... J'attendais qu'un médecin me fasse le diagnostic, me dise « voilà, c'est de l'anorexie ». Enfin, même en en ayant conscience, c'est difficile d'être dans des marges de guérison. Moi, le premier médecin que j'avais vu, c'était une endocrinologue. C'était ma généraliste qui nous l'avait recommandée parce que j'étais en aménorée et que j'avais vraiment un poids bas. Et ma mère commençait vraiment à synthéter. Et donc, voilà, elle avait mis les mots, c'est de l'anorexie. Elle nous avait expliqué « voilà, on travaille à trois avec une diététicienne et une psychiatre ». On était censés prendre rendez-vous avec une diététicienne par la suite. Et après, avec une psychiatre, on a vu la diététicienne. Ce n'est pas évident, le premier rendez-vous. Pas évident ? Oui. Pourquoi ? Je n'avais pas envie qu'on me juge sur mon alimentation ou qu'on me dise quoi faire. Et même, je n'osais pas lui dire que je cuisinais telle chose. Je n'osais pas, j'avais peur qu'elle fasse un jugement. Elle l'a fait ? Non, il ne me semble pas. Non, je ne sais pas. Je me souviens que je faisais souvent un plat, c'était un mélange de quinoa aux légumes. Ma mère avait dit oui, elle cuisine souvent, elle fait ça. Et Laura explique ce que tu faisais à la maison. Moi, j'étais hyper gênée parce que j'avais peur qu'elle le juge. Ou alors qu'elle interprète ça comme « ah, elle mangeait sain, elle vit du quinoa aux légumes ». Ce qui n'était pas vrai. Tu ne faisais pas ça parce que ça te rassurait ? Si, sûrement. Oui, si, si. De toute façon, tu vas consulter. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Après, ils ne jugent pas. C'est juste qu'ils se mettent face à tes contradictions. Oui, ils se sont réalisés aussi. Du coup, après, tu as pu consulter ? Il s'est passé deux mois avant que je sois mise en lien avec mon psychiatre, en spécialisant les troubles alimentaires. Il s'est bien passé deux mois parce que l'endocrinologue que j'avais vu avait bien envoyé un mail, mais la psychiatre ne l'avait pas vue. Et donc, j'ai eu le temps de perdre encore du poids et tout ça. Et au final, j'ai vu cette psychiatre et une semaine plus tard, j'ai été hospitalisée. Mais j'étais soulagée. Quand la psychiatre m'a dit, là, il va falloir que je t'hospitalise parce que l'IMC, il est vraiment en dessous de 13. Enfin, j'étais à 12,9, je crois. C'est vraiment à l'IMC. C'est là où on déclenchait vraiment l'état d'urgence pour avoir une place en hospitalisation. Juste en perdant 11 kilos, t'es tombée à 12... Ouais, parce que j'avais déjà un petit poids avant. Ouais, t'étais déjà très bas de base. Basse, pas très basse. Quand j'étais... Je me développais normalement. Mais oui, j'étais déjà basse. T'as trouvé ça comment, cette hospitalisation ? L'hospitalisation, ça a duré cinq mois. Mais j'ai été trois mois à temps complet et après, j'étais en séquentiel. La moitié de la semaine à l'hôpital, la moitié j'étais chez moi. C'était très difficile au début. Quand je suis arrivée, je voulais rester deux semaines et après partir. Je me disais, ça va durer deux semaines. Après, je pars, quoi. Je me suis habituée, je me suis habituée au milieu, aux infirmiers, infirmières. Il y avait des... C'était très rythmé, très ritualisé autour des repas, des activités thérapeutiques, les rendez-vous. J'ai fait des rencontres. J'ai rencontré des personnes avec qui j'ai gardé contact, certains, certaines. Donc, ça a été très enrichissant pour moi, en vrai. C'était à quel âge que tu étais ? À 15 ans. Et en seconde. Du coup, j'ai fait que la moitié de ma vie de seconde. Et t'as pas redoublé ? Non, je suis passée en première. Et t'as eu une sonde ? Non. Donc, en fait, quand t'as été hospitalisée, t'as réussi à remanger plus. Ça t'a aidé, finalement, à sortir de la grande restriction ? Oui, parce que j'avais vraiment la peur de la sonde. Oui, donc au final, tu remanges parce que t'as peur de la sonde aussi. Oui, et des compléments alimentaires aussi. Parce que j'étais obligée d'en prendre et je voulais vraiment me débarrasser de ça. Donc, c'était par palier. Au début, j'étais au palier 1. On avait, par exemple, au plat, on avait un déjeuner, une assiette, un dessert. Il manquait le produit laitier, le fruit. Et non, le produit laitier, l'entrée. Et après, au palier 2, du coup, il rajoutait quelque chose. Il rajoutait l'entrée. Au palier 3, il rajoutait... Et c'était quoi ? C'était un contrat de poids ? Oui, j'avais un contrat de poids. Donc, tu devais prendre... En fait, les paliers, c'était en fonction du nombre de poids que tu prenais ? Non, en fonction de mon évolution. Et aussi en fonction des constantes. Si j'étais trop souvent en hypoglycémie, par exemple, je me souviens que j'étais passée au palier 3 assez rapidement et je ne voulais pas parce que je ne me sentais pas prête à avoir tout le plateau entier. Je n'avais pas le choix parce que j'étais trop souvent en hypoglycémie. Et c'était soit ça, soit là-dessus. Du coup, je suis passée au palier 3. Ce qui était dur, c'était surtout quand on m'a ajouté tous les produits laitiers parce que le palier 2, c'était le palier, je me souviens, où on ajoutait tous les produits laitiers. Et quand le corps n'est plus habitué aux produits laitiers, ce n'est pas évident. Surtout que moi, je n'ai jamais été trop pro du laitier. Ah oui ? Enfin, même quand j'étais petite... Pourquoi tu avais des troubles digestifs ? Au début, oui. Ah oui. Enfin, j'avais beaucoup de troubles digestifs. Même les yaourts ? Avant d'être hospitalisée, je n'avais jamais goûté un yaourt nature. Je mangeais quand j'étais petite des veloutés, des gervées, tu sais. Ça ne me donnait pas du tout envie. Quand j'étais petite, il y avait plein d'aliments que je ne mangeais pas. Et mes parents ne m'ont jamais forcé à goûter. Comme quoi ? Les yaourts et quoi d'autre ? Alors, déjà, tout ce qui est fruits et légumes... Tous fruits et légumes, tu n'en mangeais pas ? Non. Je ne mangeais pas des compotes. Ah oui. En légumes, je mangeais très peu de légumes. Je mangeais des choses genre tomates ou carottes. Ça sent l'alcool. Ah ! Je ne sais pas, je vais goûter un tout petit... Mais des jus de fruits, des choses comme ça, mais j'avais beaucoup de mal à goûter. Ah, les soupes. Je mangeais des soupes de légumes. Ça, c'est marrant parce que je me souviens que mes parents, c'est des soupes au fenouil, aux poireaux et j'adorais ça. Mais par contre, le légume, il fallait que ce soit préparé, quoi. Tu veux goûter ? Je n'aime pas trop. Je pourrais le manger. Je ne peux pas goûter déjà une noix. Oui, vas-y. Prends-en, il n'y en a plein. C'est bon ? Oui, ça, ça va. C'est super bon. Il y a un arrière-goût pas trop faible. C'est très bonne. Ça, c'est bon. Même les yaourts, j'avais beaucoup de mal à goûter certaines choses. Et pourquoi ? Parce que ça ne t'attirait pas ? Ça ne m'attirait pas. Et j'avais peur qu'on me force à avaler quelque chose que je ne voulais pas. Je n'allais pas à la cantine aussi. Je mangeais tout le temps à la maison, ce qui était un plus pour moi. Mais du coup, ça ne me forçait pas à goûter. Et je me souviens d'une fois où j'avais mangé à la cantine pour essayer, il y avait une sorte de purée verte et du jambon, mais ce n'était pas alléchant du tout, quoi. Ça m'avait... Je l'ai gardée en image. C'est trop mal. Donc, je pense que quand on faisait petite, j'avais quand même un rapport particulier à l'alimentation. Je ne voulais pas goûter. C'était difficile. En fait, ce que tu me dis, ça ne me choque pas pour un enfant de 4 ans. Mais pour un enfant de 10 ans, je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, moi, ma grande, elle a 5 ans. Elle est un peu pareil. Elle ne mange pas trop de légumes. Après, elle mange des fruits, quand même. Mais ouais, c'est surtout des compotes, des trucs comme ça. Donc, ça ne me choque pas pour les petits, petits enfants. Mais après, quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, tu diversifies un peu, quand même. J'ai mis beaucoup de temps à diversifier. En fait, c'est plus l'anorexie qui t'a fait diversifier ton alimentation. C'est à partir du moment, oui, où j'ai commencé à faire attention. J'ai énormément diversé mon alimentation. Parce que tu as remarqué qu'avec les légumes, tu pouvais... J'ai commencé à goûter plein de choses, à vouloir cuisiner, à vouloir manger équilibré, à vouloir faire des assiettes composées, tout ça. Et de cette façon-là, ouais, j'ai découvert plein de choses. Et maintenant, je mange vraiment de tout. Et finalement, tu as aimé. Oui, mais quand on était petite, j'avais toujours peur de goûter. C'était la peur d'avoir un aliment qui ne me plaise pas dans la bouche. Tu as été motivée peut-être à tester plus de trucs, parce que comme tu étais restreinte caloriquement, du coup, ça élargissait un peu ton choix. Tu avais l'impression d'avoir peut-être plus à manger. Et du coup, c'était plus facile pour ton cerveau de se dire, non, je ne suis pas en restriction, tu vois. Je ne sais pas. Si tu étais restée sur le même modèle alimentaire, tu aurais dû réduire encore plus les quantités. Alors que là, si tu t'autorisais les légumes et d'autres trucs, ça te permettait de manger quand même, d'avoir quelque chose dans une vente. Oui, c'est sûr qu'avant, par exemple, des plats de pâtes, là, je ne pouvais pas me contenter d'un tout petit peu de pâtes. J'allais mettre un petit peu de pâtes, un petit peu de pâtes, un peu plus les légumes, les protéines. Enfin, je faisais des assiettes plus composées, mais en même temps, c'était toujours plus restrictif qu'un plat de pâtes. La perception, la vue, ça a un impact vraiment sur ce que je mange parce que j'ai toujours besoin, par exemple, d'avoir différentes fleurs dans mon assiette, que tout se compose bien et ça va jouer sur la tri que je vais avoir pour l'assiette. Du coup, il y a quand même un bon côté à l'anorexie, c'est que tu as appris à aimer des trucs que tu n'aurais pas aimé peut-être si tu n'étais pas tombée. Je me serais diversifiée parce qu'en grandissant, en étant plus mature, j'ai eu envie aussi d'écouter des choses. Tu l'auras peut-être fait plus tard. Tu l'auras peut-être fait dans ta vingtaine. Même, ça m'a donné envie de cuisiner, ça m'a donné envie de faire plein de choses positives. On a pensé quoi du cake ? Moi, j'ai bien aimé. Tu peux goûter ça. Je ne sais pas trop. Le cake, il est bon. J'aurais peur de ne pas aimer. Non, ne goûte pas alors, si tu n'es pas truffe. J'aime beaucoup le cake, le sésame. Il est moelleux et tout. Et du coup, actuellement, tu manges vraiment de tout, de tout ou il y a des trucs que tu n'aimes pas ? Je mange de tout et je n'ai pas de peur. Donc, du coup, tu découvres des nouvelles cuisines aussi ? Oui, sauf si vraiment, ça ne me donne pas envie. Par exemple, comme je te disais, les desserts asiatiques de base, ce n'est pas un truc qui m'attire. C'était quoi ta cuisine préférée alors ? J'adore la cuisine indienne. J'adore les épices asiatiques en général, italien. J'aime bien diversifier. Je ne pourrais pas manger que d'une cuisine. Et quand tu étais enfant, tes parents, ils t'ont initié à découvrir des autres cuisines ? Genre, elles t'emmenaient au resto ou pas ? Enfin, si, on allait au resto. Je pensais. Dans les restos français, niçois du coup. Oui, parce que tu viens du sud. Voilà, resto Provenceau. Oui, j'aimais bien la bonne cuisine. Quand je suis petite, je sais que j'étais plus viande. Et là, au contraire, je suis beaucoup plus poisson. J'aime de moins, moins la viande. Et là, maintenant, c'est quoi ton plat préféré ? Si tu en as un, si tu arrives à le choisir. Comme j'aime de tout et que j'aime bien me faire des plats composés. Si je devais te dire un plat d'une cuisine, je dirais un bon plat indien, épicé avec un bourri basmati. C'est pas un poulet bienvenu. Un goutard chicane. Ouais. Enfin, c'est un truc que je vais apprécier manger. Mais, tu sais, une fois et après, ça va me suffire. Après, je vais avoir envie d'autre chose. Parce que j'ai toujours besoin de manger des choses différentes. J'ai toujours besoin de diversifier. Je ne peux pas manger plusieurs fois d'un même plat. J'ai trop peur de me lasser. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un plat préféré. Parce qu'il y a plein de plats que je peux me faire. Que ce soit une bonne quiche, un bon plat asiatique. Enfin... Et quand tu étais petite, c'était différent, du coup ? Tu aurais pu enchaîner plein de fois le même. Quand tu étais petite, oui, j'avais plus un plat préféré. Je ne sais pas, j'aurais plus dit des lasagnes ou des moraviolis. Le poulet frite, tu vois. J'aurais plus répondu ça. Je pense qu'en fait, dans les gens qui ont des TCA, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux teams. Il y a ceux, en fait, qui vont manger tout le temps la même chose. Et qui ont trop peur de varier, tu vois. Même quand ils sont en guérison, tu vois, ils sont obsédés par, je ne sais pas, par les pizzas ou des trucs. Ils vont manger ça tout le temps. Ouais. Et puis, il y a l'autre team, en fait, qui veut, justement, ne pas se lasser, varier tout le temps. Team qui, je pense, est plutôt minoritaire. Parce que moi, je m'identifie plus à ce que tu racontes. Tu vois, quand je vois des gens qui disent, oui, moi, je pourrais manger des pizzas tous les jours, s'ils sortent de la restriction. Oui. Moi, non. Si je sors de la restriction, waouh, c'est la fête. Je teste plein de trucs. Je n'arrête pas de varier. Mais jamais, je ne vais me cantonner à des burgers ou des pizzas tout le temps. Pourtant, c'est la majorité des gens qui sortent ça, tu vois. Et t'as un dessert préféré ? Je sais que t'es plutôt bec sucré. Ah ! Bah, non, en vrai, non, je ne suis pas plus bec sucré. Ah bon, excuse-moi, j'ai cru. Non, non. En vrai, non, j'aime autant le salé que le sucré. Je suis même plus salée. D'accord. Mais c'est vrai que c'est plus facile de choisir un dessert préféré, cuillère plat. Qui a moins de choix, oui. Je ne sais pas. Là, comme ça, la tarte aux pommes, j'adore ça. Les gâteaux, j'aime bien les cakes maison. Enfin, vraiment, les cakes de grand-mère. Pas les gâteaux de pâtissier, mais plus un peu comme ça, les gâteaux à la farine. Je ne suis pas trop crème, par exemple. Je n'aime pas trop les crèmes dessert, les choses comme ça. Crème brûlée. J'aime bien si je vais au restaurant et qu'il y en a, mais après, ce n'est pas un truc que je me ferai moi-même. Moi-même, j'ai plus envie de me faire un bon gâteau. J'adore le carrot cake. Et du coup, j'ai un peu le sujet. Actuellement, tu es étudiante. Ça fait deux ans. Comment ça se passe, être étudiant et gérer ses repas ? Comment tu le vis ? Comment tu fais ? Est-ce que tu as un budget ? J'ai la chance de ne pas avoir de difficultés financières, donc je n'ai pas de budget strict. Quand j'ai des économies sur mon compte, je me sers sur mes économies. Après, je n'ai pas de budget fixe à ne pas dépasser ou quoi. Je suis dans le contrôle quand même de mes dépenses, donc je vais toujours faire attention. Je déteste le gaspillage alimentaire, mais en me faisant plaisir. Je ne me prive pas de m'acheter de bonnes choses. Par exemple, tout à l'heure, je me suis acheté un pavé de saumon. Je sais que j'en ai envie, j'en ai besoin aussi. Je ne vais pas me priver de manger varié, de manger des protéines variées. J'en ai besoin tout simplement. Et depuis que tu es à Paris, tu considères que ta maladie, ça va mieux ? Non, non, non. Et du coup, l'anorexie, ça te fait plutôt faire des économies ou plutôt te faire des dépenses ? Parce que je crois que là, il y a aussi deux teams, deux personnes. Je suis un peu entre les deux parce qu'avant d'être dans l'anorexie, je faisais toujours des sorties avec des amis. On faisait quand même des dépenses. On se faisait plaisir, tout ça. Et là, je me fais toujours plaisir, mais en regardant, en contrôlant, en ayant quand même derrière des pensées de contrôle. Oui, j'alterne vraiment entre me faire mes repas, aller de temps en temps manger dehors, manger à la fac. Donc, j'ai vraiment un équilibre. Je ne dirais pas que l'anorexie me fait des pensées plus. Alors, évidemment, je vais avoir plus d'exigences. Par exemple, manger des féculents variés. Je vois par exemple par rapport à ma coloc. Elle le sait que tu as des problèmes ? Oui, bien sûr. Je ne pense pas que j'ai une grande différence de budget. Juste, je vois qu'elle, elle va avoir moins de choses variées ou qu'elle va faire des choses moins... Des plats moins composés avec moins d'ingrédients différents. Elle va moins se prendre la tête, en fait. Moi, je suis contente parce qu'en fait, j'ai un équilibre qui fait que je ne vais jamais être dans l'excès. Tu n'as jamais fait de crise ou de tout comme ça ? Par exemple, je n'ai jamais fait de crise de boulimie ou de sport en tranche ou des choses comme ça. En fait, j'ai toujours eu un contrôle. Si tu t'es privée à l'excès quand même ? Oui, bien sûr. Je ne t'ai pas perdu pas, oui. Forcément, il y a une restriction importante. Par exemple, je n'ai jamais arrêté de manger. Je n'ai jamais sauté de repas. Il y a toujours eu des prises quand même... Même si c'était parfois très petit. Tu n'as jamais vomi non plus ? Déjà, essayez. Mais tu n'as pas réussi. Enfin, tu n'as pas continué. Non. Moi, c'est plus anorexie mentale restrictive. Oui. Après, on peut être dans l'anorexie mentale restrictive et se faire vomir. Tu vois, il y a la différence entre vomir une prise alimentaire lambda et vomir une crise. En tout cas, je n'ai jamais été là-dedans. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois où j'avais une énorme culpabilité parce que je m'étais juste acheté un biscuit et je voulais vraiment me faire plaisir. Et c'était un moment qui était important pour moi. Sauf que c'était trop sucré. Enfin, j'ai trouvé que c'était trop sucré. Et gustativement... Oui, tu as été déçue. J'étais déçue et en fait, j'ai été tellement déçue que je n'acceptais pas d'avoir en moi ce que j'avais mangé. Du coup, là, j'ai essayé. Sauf que je m'en suis beaucoup voulue. Mais en même temps, c'était juste une révolte aussi. Je me suis révoltée à ce moment-là. J'étais dans tous mes états. Enfin, du fait d'avoir été déçue parce que forcément, il y a une restriction avant. Parce qu'on se dit que je vais me faire plaisir sur quelque chose de sucré. Et au final, on est déçue et on finit quand même. Parce qu'on se dit non, ça va aller, je vais quand même finir. Après, par rapport au budget et tout ça, aux courses. J'ai eu une période où j'avais... Quand je vivais avec ma mère, souvent, je faisais un peu monter le prix des courses parce que j'achetais des choses un peu plus chères que ma mère ne prenait pas. C'est difficile de se faire plaisir et même sans être dans la comparaison. Je sais, moi, par exemple, que je vais avoir besoin de plus d'apports que ma coloc. Enfin, ou en tout cas, que je vais avoir besoin de manger plus diversifié. Et parfois, ça peut être difficile de l'accepter et de faire un peu plus de dépenses qu'elle. Alors que je sais que j'en ai besoin. Et vous mangez ensemble ou pas ? On mange ensemble et on ne mange pas la même chose en fait. Parfois, on se fait des plats en commun quand on a le temps. On arrive à manger ensemble de temps en temps. C'est vrai qu'en semaine, souvent, elle termine plus tard que moi. Donc, elle mange plus tard. Ou alors, c'est moi. En fait, on mange assez peu ensemble. Mais on se retrouve quand même dans la cuisine. On partage quand même ce moment. Parce que c'est notre lieu commun un peu dans l'appart. On a chacune notre chambre et il y a une cuisine commune. Il y a de la place. Du coup, c'est un peu notre espace commun aussi. Et tu es suivie en ce moment ? Je suis suivie par une psychiatre qui est spécialisée dans les troubles alimentaires. Et je suis suivie aussi par une biotéticienne. Spécialisée aussi ? Oui. Oui, elle a une formation. Après, elle n'est pas spécialisée dans ça, mais elle a une formation. Elle ne restreint pas sa patientèle à juste des TCA. Elle voit tout le monde, mais elle sait prendre en charge des TCA. Oui, c'est ça. Du coup, Laura, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager avec les gens qui nous regardent ? Moi, je voulais surtout, au travers de mon expérience de l'anorexie, du trouble alimentaire, montrer que le trouble alimentaire, donc en l'occurrence, l'anorexie mentale, prendre plein de formes différentes. J'aimerais qu'on sorte de tous les préjugés qu'il y a autour de l'anorexie. Comme tu l'as fait avec tes autres invités. La restriction ne rime pas avec l'abolition du plaisir, par exemple. On pense qu'une personne qui trouve l'anorexie va être complètement dégoûtée par l'alimentation. Et c'est ce qui est montré dans certains films, par exemple. Oui, oui. Alors que c'est complètement faux ? En fait, c'est aussi, je pense, parfois que certaines personnes qui souffrent d'anorexie se donnent comme jeu pour expliquer aux gens le fait qu'elles ne mangent pas. Mais au fond d'elles-mêmes, peut-être que c'est un jeu. Après, j'ai dit peut-être des bêtises. Par exemple, dire qu'on est écœuré pour se justifier ? Oui, pour se justifier. Des fois, je pense que quand tu n'as pas envie de t'expliquer sur ta maladie, c'est plus facile de dire « je n'aime pas ou je suis écœuré » que de dire « non, j'ai un problème, je n'arrive pas à manger pour des raisons psychologiques ». Bien sûr. C'est plus simple à expliquer. Peut-être qu'il y en a réellement qui sont dégoûtées, je ne sais pas. Mais je pense aussi des fois que c'est un jeu qu'elles jouent. Il y a aussi la forme d'anorexie qui est involontaire. On a une perte d'appétit. Oui, mais ça, ce n'est pas de l'anorexie mentale. Oui, voilà, c'est ça. En fait, comme disait une chercheuse que j'avais reçue, Alice Ossicardie, en fait, l'anorexie mentale, c'est un mauvais mot. Enfin, ça ne décrit pas ce que c'est, en fait. Parce qu'anorexie, ça veut dire perte d'appétit. En fait, ça devrait s'appeler autrement, tu vois. Dysrexie. L'anorexie mentale, ça devrait s'appeler autrement. Oui, ça devrait s'appeler autrement. Parce qu'en fait, l'anorexie, ça veut dire perte d'appétit. C'est parce qu'à la base, les gens qui ont décrit la maladie, ils n'étaient pas des gens qui en souffraient. Quand tu as un regard extérieur sur une personne qui souffre de ça, toi, ce que tu vois, c'est de l'anorexie. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la tête. C'est faux parce qu'au contraire, il y a une augmentation de l'appétit. Ah oui, bah oui. Avec l'anorexie. Au contraire, on alimente, en fait, notre appétit. Ça décuple l'appétit, oui. Voilà, c'est ça. On a de plus en plus faim et on a de plus en plus d'obsessions alimentaires. Et ce qui est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un mental qui est complètement parasité. Et c'est ça que j'aimerais faire comprendre avant tout. C'est que ce qui se passe, c'est avant tout dans le mental. Et c'est un travail mental qui est considérable à faire pour sortir de l'anorexie. Et c'est vraiment des pensées parasites tout le temps, tout le temps, des obsessions continues. Et c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant, finalement, pour guérir. Parce qu'il y a tellement de mécanismes psychologiques qui se mettent en place. En fait, on s'habitue à tellement de choses, de pensées, qu'après, ça devient automatique de penser de telle façon. Par exemple, la culpabilité, ça va être automatique. On ne va pas en vouloir, mais elle vient quand même. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à sortir du contrôle. Parce que, comme tu l'as souvent évoqué, et j'aime beaucoup ce terme, je sacralise l'alimentation. Je sacralise mes repas, mes prises alimentaires. Parce qu'il y a une restriction qui a fait que, maintenant, j'ai besoin que ce soit des moments uniques, en fait. Comme c'est rare. Voilà, c'est ça. C'est comme quand tu fêtes Noël une fois par an. Donc, c'est tout de suite, tu sais, tu fais des trucs bien à Noël. Il y a aussi un truc qui va de pair avec ce contrôle de l'alimentation. C'est le contrôle de l'argent, le contrôle du budget. Par exemple, si je vais acheter quelque chose, par exemple, un pavé de saumon. Si je le rate, ça ne va pas aller. Parce que, tu sais, c'est le truc de se dire, voilà, j'ai acheté ça et ça me déçoit. Et donc, j'ai sacralisé. J'ai eu une déception. Je vais m'en vouloir de l'avoir acheté. Il y a aussi une culpabilité de la défense derrière. Moi, je sais que quand je rate quelque chose, ça me met dans tous mes états. Une fois, je m'étais mise dans tous mes états. Parce que j'avais fait un mardré au chocolat. Et en fait, c'était la première fois que j'en faisais un. Et j'avais fait fondre le chocolat au bain-marie. Donc, j'avais acheté une tablette de chocolat pâtissier, d'acier et tout. Sauf que j'en avais qu'une. Et je l'ai cramée. Parce que je ne savais pas comment on faisait mon mari. Je n'avais pas l'habitude du tout. Et là, j'ai paniqué. Ma mère n'était pas là. Et j'ai appelé ma mère plein de fois. Vraiment pour lui dire, maman, comment je fais ? Je n'ai plus assez de chocolat. Comment je fais pour rattraper mon chocolat ? Tu veux en racheter un ? Au final, j'avais une autre tablette d'un autre chocolat. Ce n'était pas pâtissier, mais ça a très bien fonctionné. Mais tu as dû jeter le chocolat. Déjà, ça, c'est dur. C'était dur. Parce que déjà, j'ai horreur du gaspillage alimentaire. En plus, le fait d'avoir dépensé presque 4 euros pour une tablette de chocolat pâtissier. Tu sais, j'avais un peu sacralisé ça en me disant, ça va être tout bien fait et tout. Et en plus, le contrôle fait que je le perfectionnise. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça va me stresser. Et donc là, j'avais vraiment angoissé. J'avais fait une crise. J'avais pleuré dans ma cuisine. J'étais seule à la maison. J'en avais profité pour faire ressortir toutes mes larmes. Je pleure très peu. C'est quand il se passe quelque chose d'imprévu. Et si je casse quelque chose, si je casse un objet, je vais me mettre à faire une crise. Alors que pour un événement grave, je vais avoir beaucoup de mal à extérioriser. Une crise de larmes, on est d'accord. Une crise de larmes, oui. Voilà, une crise de larmes. Par exemple, des décès dans ma famille, j'ai beaucoup de mal à extérioriser. Mais par contre, quand il se passe des petites choses insignifiantes, là, je vais tout faire ressortir. Comme si tu emmagasines les trucs et puis aux moindres petits trucs imprévus, du coup, ça pète. J'intériorise beaucoup. En fait, j'ai tendance à être dans le déni. C'est-à-dire que ce soit un événement grave ou de l'anorexie ou quoi. Je suis beaucoup dans le déni. Et j'en ai conscience. J'ai vraiment conscience que je fonctionne beaucoup par ce déni-là depuis que je suis petite. Donc, quand il va se passer un incident, là, il y a, je pense, toute une détresse, tout un stress qui va ressortir. Parce que le déni fait que je me mets une pression pour garder une certaine image, pour garder la face, pour être toujours dans une certaine gaieté, ou toujours aller de l'avant. Je sais que, par exemple, moi, casser de la vaisselle, ça me met dans un état pas possible. Et du coup, j'essaye de travailler un peu sur ce déni. Parce que je me demande pourquoi je fonctionne comme ça. Je suis très sentimentale envers les choses, donc les objets, et un peu l'alimentation, du coup. Je trouve ça important d'en parler, parce que c'est toute cette dimension mentale, aussi, de la maladie. Ouais, ouais, ouais. Qui fait qu'on s'attache beaucoup aux choses matérielles. Ouais, on n'aime pas, même les petites erreurs, on n'aime pas. Merci beaucoup, Laura, de ta participation à ma chaîne. J'espère que t'as passé un bon moment. Oui, c'était super sympa. Super sympa, très, très joli endroit, super cosy. Parfait pour un dimanche après-midi. Maintenant, il fait nuit. Alors, Laura, est-ce que tu es d'accord pour qu'on donne ton compte Instagram, si des gens veulent se retrouver ? Avec plaisir. Moi, mon compte Instagram, c'est le temps d'un partage, tout attaché. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Si vous aussi voulez faire partie de mes invités, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou directement en commentaire de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir et on se dit à la prochaine vidéo. Bye, bye !